MAM vient de sortir un nouveau jeu, le Quando, de la Bible et des Saints. C'est un jeu qui se présente sous forme de carte, où vous avez un côté avec une image et le titre en dessous, et de l'autre côté une partie information avec les références bibliques juste là et une explication de ce qui se passe sur la scène. Pour débuter la partie, chaque joueur a devant lui cinq cartes, et il y a au milieu du jeu une carte centrale, qui est la première à partir de laquelle on va commencer à jouer. Le but du jeu, c'est d'arriver à placer les cartes qu'on a par rapport à cette carte-là dans l'ordre chronologique. Par exemple, la carte du milieu, c'est Joseph au service de Pharaon, et moi je vais prendre la mort de Jésus sur la croix. Je vais essayer de la placer ici, je vérifie. Là c'est le Nouveau Testament, Luc 23, et là c'est l'Ancien Testament, Genèse 41. Du coup, je l'ai bien placé, j'ai gagné. Évidemment, là il n'y a pas beaucoup de cartes, ça semble évident, mais au bout d'un moment, quand les cartes deviennent de plus en plus nombreuses, ça devient plus compliqué d'intercaler les événements les uns avec les autres. On a des cartes vertes qui sont pour les 8-12 ans, mais on a aussi des cartes oranges qui sont pour les plus grands, qui vont être un petit peu plus compliquées parce que plus précises. Du coup, ça permet de jouer avec toute la famille, plus de monde, en sachant qu'on peut jouer de 2 à 8 joueurs, que c'est à partir de 8 ans. Mais sinon, c'est un jeu qui regroupe l'Ancien et le Nouveau Testament, qui permet d'apprendre les passages de la Bible de manière ludique, en s'amusant, et c'est vraiment un jeu très agréable.